Musique Chez moi c'est la guerre de Fatima Charafédine et Claude K. Dubois Regarde, voilà ma ville, je l'aime beaucoup. J'ai ma maison ici, ma maman et mon papa. J'ai mon petit frère et mes grands-parents. J'ai mon école, mes amis et mon institutrice. Ici c'est chez moi mais voilà, il y a la guerre. Chez moi c'est la guerre, des gens sont venus qui ne veulent plus s'en aller. J'entends les bombes quand je m'éveille et le soir quand je vais me coucher. Quand le bruit des bombes est très fort alors mon école est fermée, les rues aussi sont vides. On ne voit pas une voiture, pas un enfant qui joue, pas même un chien ou un chat. Tout le monde s'est sauvé, tout le monde s'est caché. Moi aussi je me cache. Je me cache dans la cave avec maman, papa et mon petit frère. On prend du pain, de l'eau, des bougies, parfois du fromage et du miel. Quand les bombes cessent de tomber, tout redevient comme avant. Les rues se remplissent, les voitures repartent et klaxonnent. Les magasins réouvrent, les clients entrent et sortent. Il y a des gens partout, des grandes personnes, des petits-enfants, des chats, des chiens. Le bruit aussi est de retour. Et je peux retourner à l'école. Je peux accompagner maman au marché. Je peux même jouer avec les copains dans le parc derrière chez nous. Et aller chez mon ami pour préparer ensemble le devoir de calcul. Parfois pendant qu'on travaille, il y a une coupure d'électricité. On termine le devoir à la bougie. S'il y a des bombardements, alors je dors chez mon ami. C'est trop dangereux de sortir dans la rivée. Chez moi c'est la guerre. Des soldats ennemis entrent de force dans les maisons. Ils retournent tout, ils brisent les meubles. Souvent ils volent. Mais le pire, c'est quand ils s'en vont en emmenant quelqu'un de la femme. Une fois, ils sont venus chez nous. J'avais très très peur. On a dû s'asseoir dans le salon sans buger. Un soldat a fouillé les chambres longtemps. On se demandait ce qu'il y cherchait comme ça. Pendant tout ce temps, un autre soldat surveillait la porte et un troisième nous surveillait nous. Un gros fusil pointait sur papa. Ce soldat ne parlait pas. Il poussait des hurlements. Des hurlements furieux. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'avais seulement peur au point de faire pipi dans mon pantalon. Je me souviens que je me disais « Ce soldat a-t-il des enfants ? Une petite fille comme moi ? » Finalement, les soldats sont partis sans avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. J'espère qu'ils ne reviendront jamais. Chez moi, c'est la guerre. Et la guerre, ça me fait peur. Mais je vais grandir. Et alors, je serai forte. Je protégerai maman, papa et mon petit frère. Je protégerai ma ville. Je dirai aux soldats ennemis « Allez-vous-en ! Ici, c'est notre ville et nous l'aimons ! » Quand je serai grande, je serai institutrice. J'apprendrai aux enfants à lire, à écrire, à dessiner. Et aussi, je leur apprendrai à ne pas avoir peur des soldats ennemis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements ripping Sous-titrage ST' 501